Vous me demandez souvent si vous devriez faire du sport le matin ou le soir. C'est une excellente question et c'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Maintenant, à quel moment devrait-on faire de l'activité physique le matin ou le soir? Il y a plusieurs paramètres à tenir en considération, mais avant toute chose, il y a bien sûr les obligations, les obligations personnelles, les obligations familiales, professionnelles. Et lorsqu'on n'est pas le maître des horloges de notre horaire, bien évidemment, la question se pose peut-être moins. On fera l'activité physique à un moment où on pourra le faire et la question s'arrête ici. Par contre, dans un contexte où on a plus de latitude, il y a plusieurs éléments à tenir en considération. Avant de choisir l'heure à laquelle on s'entraîne, on doit tenir compte de notre rythme circadien. Le rythme circadien est d'abord régulé, orchestré par une horloge centrale qui est située à l'intérieur de votre cerveau, tout près de vos rétines, c'est-à-dire à la base de l'hypothalamus, dans les noyaux suprachiasmatiques. Cet endroit contient des dizaines de milliers de neurones et est absolument déterminant dans le cycle veille-sommeil, notamment, mais aussi dans l'ensemble du rythme circadien. On sait également, depuis beaucoup moins longtemps, qu'il existe des horloges périphériques, des horloges qui sont situées à l'intérieur de vos cellules. Il y en a dans toutes les cellules de votre corps, dans les cellules de votre cœur, dans vos muscles qui constituent, si on prend les muscles dans leur ensemble, l'organe le plus volumineux du corps humain. Donc, il y a des horloges périphériques à l'intérieur de chacune de vos cellules qui sont responsables du fonctionnement même de la cellule, de l'expression de vos gènes et ce rôle des horloges internes, des horloges endogènes, disons, est absolument fondamental pour prendre soin de vos muscles, de vos capacités physiques. Avant de choisir l'heure à laquelle on s'entraîne, on doit tenir compte aussi de notre phénotype circadien. Il y en a trois. Il y a d'abord les léviteaux qui représentent environ 15% de la population, les personnes ordinaires ou normales qui représentent environ 70% de la population et les coucheteurs qui représentent environ 15% de la population. Pour mieux choisir l'heure à laquelle vous vous entraînez, vous tiendrez compte donc de votre rythme circadien et de votre phénotype circadien et bien sûr de vos objectifs d'entraînement. Je sais qu'il varie considérablement. Vous m'écrivez beaucoup de questions, de commentaires et vous avez des objectifs qui diffèrent. Alors, vous devez en tenir compte pour choisir l'heure à laquelle vous souhaitez faire du sport, faire des exercices. Si vos performances, si l'augmentation de vos performances est un objectif, sachez qu'en général, nos meilleures performances physiques en ce qui concerne la force musculaire, la puissance musculaire, ont lieu environ 4 à 6 heures après le réveil. Chez les personnes qui sont des lèveteaux et les personnes dites normales et les personnes qui sont des lèveteurs, on va parfois observer leur meilleure performance physique jusqu'à 12 heures après le réveil. Et ces différences peuvent être significatives de plusieurs pourcentages. Si votre objectif est d'assurer une certaine régularité dans la pratique d'activité physique, il est souvent recommandé de pratiquer une activité physique le matin. Vous serez ainsi libéré d'une certaine façon. Et s'il survient d'autres événements durant la journée, au moins vous aurez pratiqué cette activité physique et vous pourrez le faire ainsi peut-être plus facilement régulièrement. Certaines personnes utilisent l'activité physique pour augmenter leur capacité cognitive, par exemple, leur concentration, leur attention. Dans ce contexte, le moment de l'activité physique sera déterminé par le moment où vous souhaitez stimuler, disons, vos fonctions cognitives. Par exemple, d'aller faire une activité physique sur l'heure du lunch, d'aller marcher, d'aller courir, pourra peut-être vous aider à être mieux concentré durant la seconde partie de votre journée de travail. L'objectif principal d'une activité physique peut aussi être l'amélioration du sommeil. Dans ce contexte, on souhaite pratiquer l'activité physique dans la période pendant laquelle on est normalement éveillé. Alors, si vous êtes une personne qui se lève tôt naturellement ou une personne qui se lève tard naturellement, vous allez adapter votre moment de l'activité physique à votre phénotype circadien. Ce qu'il faut absolument se souvenir, c'est que votre pratique d'activité physique doit être à heure régulière. Ce qui aidera à synchroniser vos horloges centrales et vos horloges périphériques et avoir un rythme circadien plus cohérent avec votre phénotype circadien. Dans certains contextes musculo-squelettiques, notamment l'arthrite, on observera une raideur matinale. Les activités physiques de mise en charge sont en général déconseillées. Durant cette période de raideur matinale qui peut durer quelques minutes, mais parfois quelques heures, certaines personnes toujours concernées par ces raideurs matinales observent que des exercices de souplesse diminuent les raideurs matinales. Alors, dans ce contexte, certains types d'exercices peuvent être privilégiés et d'autres doivent être évités. Les personnes aussi qui souffrent de hernie discale vont parfois observer une augmentation de douleur et de raideur le matin. C'est en général déconseillé de faire des activités de mise en charge, comme de la course ou de la marche rapide, et on privilégiera des exercices au sol ou plutôt de s'abstenir de faire des exercices durant cette période matinale qui est douloureuse ou qui est accompagnée de raideurs significatives. Dans un contexte de problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le traitement de certains cancers ou la prise de certains médicaments, demandez à votre pharmacien, demandez à votre médecin quel est le meilleur moment pour pratiquer une activité physique. Dans certains contextes, l'activité physique pourrait modifier l'efficacité des médicaments que vous recevez, des traitements que vous recevez. Il y a une science qui s'est développée au cours des dernières années, la chronothérapie, et donc demandez à votre médecin, à votre pharmacien. Vous aurez peut-être des oreilles attentives et vous aurez peut-être aussi des conseils très pertinents pour prendre soin de votre état de santé en utilisant l'activité physique pour augmenter l'efficacité des traitements ou à choisir le bon moment de votre activité physique pour ne pas nuire à vos traitements. J'aimerais savoir si vous préférez vous entraîner le matin ou le soir, ce qui vous motive aussi à vous entraîner à certains moments de la journée. J'ai hâte de lire vos réponses et je vous prépare une prochaine vidéo sur le même sujet, alors n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501